Bonsoir chers spectateurs, bienvenue dans l'émission Réussite Plus. Au sommaire de ce nouveau numéro de créativité et de la société de vous, nous avons évité de vous aider. A ma gauche, Mademoiselle Delphine Abalo, qui a fait preuve dans la créativité de la fabrication des fers. Et Mademoiselle Mabalo Mérédith, dans le domaine de l'aqua-fille. Alors, Mademoiselle Mabalo, parlez-moi un peu de votre passion pour les fers. Merci de m'avoir adressé la parole. Tout le plaisir est pour moi. Je suis élève, mais en dehors des études, j'aime les fers et j'aime les fabriquer. Du coup, j'ai eu l'idée de rassembler mes camarades qui sont aussi passionnés pour les fers, afin de créer un concept pour les fers. Et Mademoiselle Mabalo Mérédith, comment allez-vous aller ? Merci de m'avoir adressé la parole. Je suis très honorée d'être sur le plateau aujourd'hui avec vous. Comme vous le savez, je suis élève, mais en dehors de mes études, j'ai aussi une passion pour l'aqua-fille. Du coup, il est m'est venu en tête de créer un atelier de patrie pour permettre à mes autres camarades, également passionnés par cette activité, de venir afin que nous puissions créer ensemble un concept dans le domaine de l'aqua-fille. Est-ce que ces activités sont vulnératives de revenus ? Évidemment, avec les perles, j'arrive à subvenir à mes besoins, ne serait-ce que les besoins de bonnes nécessitées, pour ne pas être tôt à la charge des parents. Dans le même sens que Mademoiselle Mabalo, j'arrive à subvenir à mes besoins à travers cette activité. Le retombier financier de cette activité me permet de quelques fois d'épargner et de venir en aide à certains camarades qui sont dans la situation de bonheur. Votre mot de fin ? Comme mot de fin, je conseillerai à toutes les participantes à être éveillées et attentives à la formation, pour qu'après, elles arrivent à s'autogérer et à développer cette passion qu'elles ont en aide. À travers cet atelier, les autres auront l'opportunité d'être formées pour se rendre aussi eux-mêmes consciences. C'était Mademoiselle Mabalo et Mademoiselle Mabalo dans l'émission Réussis de Pousse. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501